Dans l'épisode précédent, nous avons terminé de rénover toute une partie de la charpente. Ça y est, c'est tout beau, c'est tout neuf. Mais comme cette charpente m'a réservé beaucoup de surprises dans cette zone, j'ai décidé d'aller sonder les différents chevrons et les différents éléments qui la composent. Et malheureusement, il va falloir la rénover complètement. Alors dans cet épisode, vous allez suivre la suite des aventures. On va tout casser et tout remettre à neuf. Alors si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur... Oh mais c'est encore en bon état ça ! Oh putain, c'est complètement blessé ! Oh putain, c'est complètement blessé ! Comprézons verser que j'ai pas besoin de ça ! Alors enchanté, moi c'est beaucoup de choses ! Plus de chez toi ! J'ai pas besoin d'expliquer sur ça ! J'ai pas besoin d'un nouveau versé ! Et oui, j'ai pas besoin d'un nouveau versé ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, tu sais, moi c'est pas trop capide ! C'est bon ! J'ai pas besoin d'un nouveau versé ! C'est bon, toi ? Oui ! Oh putain ! C'est bon ! J'ai pas besoin d'un nouveau versé ! alors bienvenue dans l'univers magique les charpentiers de l'extrême ici c'est censé être la charpente en dessous on a du polystyrène c'est une plaque pas trop ce qu'est fou là plus encore une espèce de chevron j'ai pas tout compris à la structure on va tout défaire et à mon avis on va avoir de belles surprises ça ça ne tient rien du tout on a encore deux fois du nombre d'eux génial ici on a de la belle croque de souris avec des petites galeries qui vont bien de l'isolant avec des chevrons comme ça c'est n'importe quoi finalement l'autre côté c'était pas mal finalement j'ai regretté l'autre côté qui était complètement pourri mais assez simple de conception c'est fatiguant donc C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Musique C'est parti ! C'est parti ! Et puis voilà, tout fixé, tout ça, venir sceller dans le béton au fond, on va améliorer l'ensemble pour qu'il soit bien fixé. Et puis après, quand on aura l'occasion, on ira tout finaliser ça proprement là-haut, par-dessus. On fera l'isolation de la toiture par l'extérieur. Ce sera le moment de profiter de faire ces choses-là. Ça sera très bien comme ça. Et pour ceux qui demandent pourquoi, je n'ai pas directement tout découvert de là-haut pour pouvoir refaire. Pourquoi je m'embête un petit peu de faire ça de l'intérieur ? Bon déjà, c'est finalement moins embêtant parce qu'on est à l'abri. Si jamais il se met à pleuvoir ou quoi que ce soit, rien à prévoir de ce côté-là pour protéger la toiture. Et c'est surtout que le projet d'isolation extérieure de la toiture ne va pas se faire tout de suite. Parce que j'ai certaines contraintes en termes de financement, tout ça. J'ai des aides pour faire l'isolation extérieure de la toiture normalement. Et il faut que j'attende que le diagnosticur passe, etc. Je ne peux pas le faire tout de suite. Et moi, j'ai envie que les travaux avancent. Je ne vais pas attendre. Il y a des délais de 6 mois à 1 an. Je ne vais pas attendre 6 mois ou 1 an pour commencer les travaux d'aménagement à l'intérieur. Et je ne pouvais pas aménager l'intérieur sans isoler correctement. Et puis, je ne vais pas mettre du placo sur des chevrons pourris. Puis, voilà, comme ça, la structure elle-même, elle sera nice. J'aurai juste à voir au niveau de la volige et puis les lintons, les litots et tout le tralala. Mais en tout cas, tout ce qui est chevrons, etc., ça restera en place. Donc déjà, ce sera une bonne chose de faite. Ça m'aurait permis de prendre de l'avance et puis de pouvoir avancer dans la maison. Parce que sinon, je ne m'en serais pas sorti. Voilà le pourquoi du comment. Je trouvais ça comme solution et c'est très bien. C'est très propre. L'idéal, si on ne peut pas, c'est après, moi, je vais venir par-dessus quand même visser les chevrons dans la poutre. Donc, par au-dessus. Si on ne peut pas faire ça et qu'on n'a pas du tout, du tout accès. Après, on peut très bien venir fixer quelques voliges déjà avec des petites équerres métalliques. Et puis, venir fixer les chevrons pareil avec une équerre métallique ici. Avec une visse là, une visse là. Et puis, voilà, ça fera très bien l'affaire. Moi, vu qu'après, je vais accéder par le haut, je le ferai par le haut. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui s'offre à vous. Donc, voilà. Moi, je vais finaliser tout ça. Et puis, je vous montre un petit aperçu de ce que ça donne déjà. Bon, alors, voilà le beau bazar. Il y en a un sacré merdier par terre. Oh, je nettoie tout ça. Bon, je vais fermer le Vélux. Parce que, hop, la lumière, voilà, c'est pas top. Avec le petit filtre UV, là, c'est un peu mieux. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, en termes de droiture ici, on a l'impression que le Vélux n'est pas droit. Mais alors, je vous explique. C'est un peu bizarre. Comme un peu beaucoup de choses dans cette maison. Mais, en fait, cette poutre là, ne me demandez pas pourquoi. Mais elle n'est pas perpendiculaire à la maison. Elle n'est pas parallèle non plus aux poutres qui sont ici. Voilà. Je... Je ne sais pas pourquoi. Les mystères... Les mystères. Les mystères du monde. Et donc, du coup, on se retrouve avec une poutre là, de biais. Donc, il y a les deux biais ici par rapport à là-bas. Donc, elle part comme ça. Voilà, tout simplement. Et forcément, visuellement, vu qu'elle est de biais, on a l'impression qu'elle n'est pas droite. Et en fait, le Vélux est droit, mais la poutre ne l'est pas. Voilà l'effet visuel, un peu avec la perspective, ce que ça donne. C'est pas ouf. Surtout, putain, c'est impressionnant sur l'écran. Alors, et puis ici, j'ai viré, tout simplement. Je ne suis pas emmerdé. Les deux gros chevrons qui servaient à gdalle, qui servaient à caler, là. Travail de sagouin. Donc, je les ai virés. Et puis, je ne mettrai rien à la place. Voilà, c'est tout. Ça va rester comme ça. Et puis après, on mettra un Vélux un peu plus large. Voilà. Tout simplement. Ça sera bien mieux. Et puis, au moins, ça fait propre, quoi. Il n'y a pas de rafistolage dans tous les sens. On a une belle ouverture, là. Donc, c'est vraiment bien. Allez, on se quitte avec une vue globale de cette charpente rénovée. Enfin, plutôt de la moitié, puisque ça correspond à la moitié de la toiture de la maison. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, dans lequel le sujet va un petit peu changer. On va un petit peu plus parler d'émolition.